Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élie Hakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de belle façon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du mardi 14 janvier. Je vous rappelle que ces lectures quotidiennes, bien en fait, sont là pour vous aider à traverser votre journée de meilleure façon. Vous avez toujours la clé de votre destinée, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages reçus, bien sûr. Donc on a toujours un thème quotidien. Donc aujourd'hui, notre thème quotidien du mardi, c'est la croissance personnelle. Alors suite à la lecture, on retournera une carte concernant la croissance personnelle pour vous aider à cheminer. Voilà. Alors on va commencer tout de suite notre lecture qui s'intitule aujourd'hui « Je peux me donner toutes les belles choses de la vie ». Et oui. « Je vois comment j'ai placé des limites sur ce que je pouvais ou ne pouvais pas avoir. J'ai longtemps vécu avec un profond sentiment de manque. Cette attitude de ne pas pouvoir avoir telle ou telle chose, telle ou telle relation, n'a servi qu'à miner ma capacité d'avoir et de conserver. « Aujourd'hui, je me donne la permission d'avoir. Je laisse venir à moi les choses et les relations. » Alors on peut voir, on peut imaginer en fait un cadeau bien enveloppé, un cadeau, un très beau cadeau bien enveloppé avec une petite carte qui est à l'intérieur, qui à l'intérieur est indiquée pour moi. Alors ça, c'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. On peut se donner toutes les belles choses de la vie. Il suffit d'avoir l'attitude qui vient avec. Quand on ne s'accorde pas la permission de vivre de belles relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, peu importe de quel genre de relation il s'agit, l'attitude qu'on a va nous apporter en fait ce qu'on attire à soi. Alors à partir d'aujourd'hui, ayez donc cette attitude de vouloir attirer à vous les belles choses, les belles personnes, les belles relations. Vous avez le droit de vous offrir des cadeaux splendides dans la vie. C'est à vous de décider le cadeau que vous allez vous offrir. Et le fait de se dénigrer, le fait de penser qu'on ne mérite pas ci, qu'on ne mérite pas ça, qu'on ne mérite pas d'avoir une belle relation ou de belles amitiés, mais ça ne fait que miner notre capacité justement d'avoir et de conserver. Alors hier on a vu qu'on était des personnes de grande valeur. Voyez-vous comme une personne de grande valeur qui méritait de recevoir de belles choses dans la vie, quelles qu'elles soient. Ouvrez votre cœur et dites-vous à chaque jour que la vie vous offre, je laisse venir à moi les choses et les relations. Les belles choses et les belles relations. Alors en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui, j'ai tiré quatre cartes qui pourront peut-être nous aider à approfondir le sujet, le sujet du mérite en fait. Qu'est-ce qu'on croit mériter dans la vie. Alors comme nous sommes des personnes de grande valeur, comme nous sommes d'extraordinaires personnes, et comme peu importe si vous croyez en Dieu ou en la création, mais nous ne sommes pas là pour rien. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons une grande importance tous autant que nous sommes et on doit se voir ainsi. Alors permettez-vous d'attirer à vous de belles choses. Donc les cartes qui ont été pigées pour notre sujet du mérite ou notre sujet du fait de pouvoir attirer à soi les belles choses. Mais on a premièrement la force. La force, le 10 d'épée, le soleil et la roue de fortune. De très belles cartes en fait. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire entre autres d'avoir la force, d'avoir la confiance, d'abord premièrement, d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance qu'on est justement de belles personnes, d'extraordinaires personnes, avec des capacités, avec des dons, des talents, des qualités, des défauts aussi, des faiblesses aussi, mais aussi de grandes forces. Accepter qui on est vraiment et avoir la force de traverser les épreuves de la vie ou de traverser les épreuves que la vie nous envoie parce que c'est grâce bien souvent à ces épreuves qu'on devient une meilleure personne. Ou qu'on devient plus fort aussi. Qu'on vit des expériences et qu'à travers ces expériences-là, on peut grandir, mais aussi aider d'autres personnes à mieux passer à travers leurs propres difficultés. Notre expérience peut aider tellement de gens autour de nous. Alors, avoir la force de passer à travers les épreuves. Le 10 d'épée vient nous parler de la fin d'un cycle. Celle du cycle, en fait, c'est comme si on traverse des difficultés et on est en train de terminer ça pour passer à quelque chose de meilleur. Voyez-vous, on a la carte du soleil. À travers les difficultés, vient aussi une grande sagesse, une sagesse divine, dans une sagesse que l'univers nous envoie. Donc, de toujours croire qu'on va se sortir des difficultés, même si on est épuisé, même si on est fatigué. Le fait de vivre toutes ces expériences-là qui sont difficiles fait de nous des personnes méritantes d'emblée. D'accord? On est déjà méritant, mais encore plus le fait de traverser des choses compliquées, des choses difficiles, des choses qui nous obligent à grandir, à croître aussi en sagesse. Alors, on devient encore plus méritant et de savoir qu'on mérite le meilleur dans notre vie. Et c'est grâce à l'attitude qu'on va avoir face à, justement, à ces épreuves-là de la vie qu'on va être capable ou non d'amener des choses positives dans notre vie. Voyez-vous le soleil qui se présente ici? Le soleil vient nous parler de clarté, de transparence, vient nous parler de voir les choses sous un nouvel angle, avec la clarté, de voir les situations en plein jour, en pleine lumière. Et le soleil nous parle de... peut nous parler de joie, d'abondance, d'argent, d'argent en abondance, peut nous parler de plein de choses positives. Mais, comme chaque carte ont leur côté négatif également, le soleil peut nous parler aussi d'une vie terne, d'une vie qui manque de vitalité ou de santé. Donc, tout ça, ça dépend de notre attitude face à la vie ou face aux épreuves de la vie. Et c'est là où on a un pouvoir décisionnel. La roue de fortune qui se présente ici, pour nous montrer tout simplement que c'est nous qui décidons dans quelle direction notre vie va aller, avec l'attitude qu'on aura choisi de traverser la vie. Donc, avec quelle attitude on aura choisi. Donc, on a le pouvoir de tourner la roue vers le haut, de tourner la roue vers le bas, ou de tout simplement se taigner, mettre un bâton dans notre propre roue de vie et de se taigner. Ça, c'est notre choix. C'est notre pouvoir personnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle attitude on va essayer de développer face aux situations ou aux épreuves de la vie? Donc, tout ce qui nous arrive dans notre vie, on a le choix de s'affaisser et de dire je reste plaqué au sol, je ne fais rien, je n'accepte pas ma situation mais je choisis de sombrer. Ou bien, j'accepte la situation, je choisis de grandir à travers elle et je choisis d'avoir une attitude positive parce que je sais que cette situation va me permettre de grandir et de devenir la meilleure version de moi-même. Donc, ça, c'est toute une question de choix. Ou bien, tout simplement, devoir passer le bateau et de ne rien faire. Ça aussi, c'est un choix, la stagnation. Alors, voilà, en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui qui nous parlait d'attirer les belles choses à soi, je vous dirais ici avec ces cartes-là que tout est une question d'attitude face à ce que la vie vous envoie comme épreuve. On a le choix de diriger des limites sur ce qu'on peut avoir ou bien on a le choix d'ouvrir notre cœur pour recevoir, pour accueillir tout ce que la vie peut nous offrir de beau. Parce que ce n'est pas vrai que la vie n'est fait que d'épreuves. Alors, quand on a l'attitude d'être dans l'abondance, on attire à soi l'abondance. Mais quand on nourrit un sentiment de manque, on attire à soi le manque également. Alors, travaillez sur votre capacité d'avoir des choses, de belles choses et de les conserver aussi. Donnez-vous la permission d'avoir, de recevoir et d'accueillir les belles choses qui viennent à vous, autant que les relations aussi. Alors, voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Maintenant, notre thème du mardi, c'est la croissance personnelle. Donc, qu'est-ce que l'oracle de l'âme intuitive a bien voulu nous apporter comme message? Donc, alors, l'oracle de l'âme intuitive nous a amené comme message cheminement. Alors, très belle carte ici sur le cheminement. Alors, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà eu l'impression d'être à la croisée des chemins, de devoir planifier votre vie un petit peu plus et d'avoir l'impression que c'est maintenant le temps de bouger, le temps de changer les choses ou le temps d'avancer sur votre chemin. Alors, encore une fois, c'est une question de choix ici. Voyez, si vous voyez bien la carte, on a des chemins ici, on est à la croisée des chemins. Quel chemin allons-nous choisir? Quelle direction allons-nous choisir de prendre? Et ce que je vous disais hier, en fait, on dirait que c'est une continuité de ce qu'on a vu hier, c'est que peu importe le chemin que vous allez choisir, vous savez que vous allez vivre une expérience quelconque et que cette expérience-là va vous apporter quelque chose. alors, peu importe le chemin que vous choisissez, vous savez que vous êtes en apprentissage, vous savez que vous êtes en train de grandir et d'évoluer à travers ce que la vie va vous apporter comme expérience et que vous êtes en train de faire un cheminement quel qu'il soit. D'accord? Alors, je vais vous lire un peu le carnet, ce que le carnet dit sur cette carte-là, si ça peut vous aider un petit peu à comprendre cette carte-là. Donc, la carte du cheminement. Alors, ça vous dit, nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, peu importe le choix que vous faites, vous savez que si vous êtes le moindrement intuitif ou si vous laissez place à l'intuition, à votre petite voix intérieure qui vous guide, qui vous dit quel chemin emprunter, c'est que vous allez savoir et sentir que votre âme c'est ce dont elle avait besoin en ce moment pour croître, pour grandir, pour comprendre des choses sur vous-même. Alors, il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi, accepter ce que vous avez choisi et accepter d'apprendre à travers ce choix, d'avoir confiance que ce choix-là va vous mener sur la bonne voie pour vous aider à découvrir ce que vous avez besoin de connaître sur vous-même, sur la vie et sur les autres. Voilà. Donc, accepter les choix que vous faites dans la vie. Les cartes d'éclaircissement avec la carte cheminement, ce que ça nous dit d'abord et avant tout, c'est d'avoir premièrement confiance en vous. On a le 3 de bâton ici qui se présente. Alors, pour moi, le 3 de bâton, c'est le fait d'avoir l'intelligence et assez d'amour pour soi pour investir en soi-même. D'accord? Le travail personnel, la croissance personnelle, ça passe toujours par un investissement de soi à soi. Donc, de travailler sur soi, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Cette carte-là, bien souvent, elle nous présente justement un personnage qui est face à une rivière, un lac, la mer, peu importe, et on voit un bateau qui s'en va ou qui arrive, on ne sait pas trop, mais on sent que ce personnage-là a investi dans ce bateau-là. Et il est maintenant dans l'attente. Il est maintenant en train de patienter pour un certain résultat. Mais la patience, ça ne veut pas dire de rester inactif. On est quand même dans les bâtons. La patience, c'est de toujours continuer à travailler sur soi. Vous avez le 8 de denier, encore une suite à notre lecture d'hier. On a le 8 de denier ici ou de pentacle, c'est-à-dire de travailler nuit et jour, de travailler d'arrache-pied pour se forger la plus belle personnalité, c'est-à-dire de travailler sur notre personnalité. Donc, investir en soi, c'est de choisir de travailler sur soi continuellement pour devenir la meilleure version de soi-même. Et quand on est dans un cheminement personnel, un cheminement de croissance personnelle, bien, c'est ce qu'on doit donner comme effort. Investir en soi, croire en soi et travailler sur soi continuellement pour réussir à assumer les choix que l'on fait dans notre vie et vivre les expériences que la vie nous apporte de meilleure façon, de la meilleure façon possible. Alors, le cheminement personnel, la croissance personnelle, ça demande un investissement et ça demande des efforts également. Donc, je vous invite tous à bien cheminer, à mettre les efforts nécessaires et vous allez tellement être heureux et fiers de vous si vous investissez en vous-même, bien sûr. Alors, voilà pour notre thème d'aujourd'hui sur la croissance personnelle. Je vais vous retourner la carte que j'ai pigée pour teinter votre journée d'aujourd'hui avec le Self-Coaching Kit de Wassima. Donc, aujourd'hui, quel message cet aura que veut nous apporter. Alors, on vous dit aujourd'hui, aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Voyez-vous? Alors, en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui qui nous parlait d'avoir une attitude positive face à ce que la vie nous envoie, on peut choisir aujourd'hui de s'autoriser à réussir sur tous les plans. Donc, attirer à nous toutes les belles choses que la vie a à nous apporter en ayant l'attitude la plus positive possible face aux épreuves ou bien aux situations que la vie nous envoie. Aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Voyez-vous comment nos bras doivent être ouverts, notre cœur doit être ouvert aussi pour pouvoir s'autoriser à réussir sur tous les plans de la vie. Les relations, le travail, peu importe, la croissance personnelle, bien, c'est ça. Il faut attirer à nous les belles réussites. Alors, voilà, mes chers amis, de quoi votre journée est été. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. j'espère que ces messages-là ont pu vous aider, peuvent vous aider. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là juste pour leur donner un petit coup de pied pour avancer, pour cheminer, pour commencer quelque chose, en fait, pour investir en eux. Alors, n'hésitez pas à partager. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et s'il vous plaît, investissez en vous, croyez en vous, vous le méritez, vous êtes des personnes extraordinaires, alors croyez en vous et en vos capacités. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Au revoir à tous!